Il y a un soir, il y a un matin, c'est le 365e jour de l'année 2022 aujourd'hui. Dans quelques heures, dans quelques minutes, dans quelques secondes, nous allons traverser vers la nouvelle année, qui est pour nous une inconnue, mais cela est connu de Dieu. Tout ce que nous ne connaissons pas, Dieu le connaît d'avance, parce que chaque année se trouve déjà dans le plan de Dieu. Dieu n'est pas surpris de 2023, c'est pourquoi soyons calmes, soyons attachés au maître de 2023, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que j'aimerais dire, nous sommes au moment du bilan, dans quelques instants nous allons passer. Vous savez ce qu'a été 2022 pour vous, je sais ce qu'a été 2022 pour moi, mais que cela nous déplaise, peu importe ce qu'a été l'année 2022, il y a encore une opportunité pour moi en 2023. Esaïe 43, le verset 18 à 19, nous dit ceci, « Ne considérez plus les événements passés ». 2022 sera désormais appelé événement passé, année passée, saison passée, période passée. Bien-aimé, ne restez pas 2022, car le verset 19e de Esaïe 43 nous dit, c'est le Seigneur qui parle, « Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau ». Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais Dieu fera deux choses en 2023. La première chose, il placera d'abord un sentier, un chemin. Bien-aimé, les chemins vont dire qu'il y a des opportunités. Dieu mettra des opportunités pour toi, car tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. La deuxième chose qu'il va placer, la Bible des sources, les sources, c'est pour nous abréver, la provision. Donc, attends-toi aux opportunités et à la provision surnaturelle des dieux en 2023. Et bien-aimé, alors que nous sommes en train de traverser, prends un moment de prière, prends un moment de bilan. Pendant ces quelques secondes qui nous séparent, le 2023, demande à Dieu quelque chose. S'il y a à changer quelque chose, change. Prends une décision pour répartir à zéro, parce que le compte à rebours demain ne sera pas 366e jour, mais demain sera, ou tout à l'heure, ça sera zéro. Le jour zéro ou le jour un, le compte à rebours à minuit reviendra à zéro. Donc, ça veut dire que tu peux recommencer. Tu peux te rélever là où tu étais tombé, tu peux réussir là où tu as échoué. Tout le monde a le droit de recommencer. D'ailleurs, il dit, je te restaurerai les années que tu as perdues. Je dis à quelqu'un, Dieu va te restaurer 2022 et 2023 sera un grand essuie, l'arme, si vous préférez. Et là où il y avait les larmes, il y aura la joie. Bonne année, bonne année, que le Seigneur vous bénisse. Je déclare 2023 et l'année de percer. Percer de tous les plafonds, percer de tous les blocages, percer de toutes les limites. C'est l'année de l'épanouissement. Je le déclare 2023, année réoborte. Que Dieu vous bénisse.